Bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui, je vous partage un verbe qui est devenu super connu et surtout très important quand il s'agit des réseaux sociaux. Il s'agit du verbe partager. Partager signifie diviser un ensemble, un élément, pour les distribuer, les employer à des usages différents. Par exemple, je partage mon déjeuner, je partage mes vêtements, je partage le travail, donc je partage un ensemble en plusieurs parts différents. Je peux partager quelque chose avec quelqu'un, ça veut dire donner quelque chose, une partie à quelqu'un. Et on peut utiliser dans le sens aussi de partager une vidéo, pour répartir une activité, donc quelque chose. Vous êtes prêts ? N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre les français. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On commence ? Ici, attention, c'est un verbe en g-e-r. Quand on a un mot, pour qu'on ne prononce pas partagons, donc on va garder le e, mais on ne le prononce pas. L'objectif ici, c'est qu'on ne dise pas partagons, mais plutôt partageons. Donc, ça arrive avec tous les verbes en g-e-r. Je vous donne un exemple. Je vous partage. C'est vous ici, ce n'est pas réfléchi. Je partage avec vous. Donc, je vous partage des vidéos tous les jours. Donc, n'oubliez pas d'activer les notifications. Comme ça, tous les fois que je vous partage une nouvelle vidéo, vous allez recevoir votre notification. Je peux dire, par exemple, Mamie nous partage nous partage. Ça veut dire qu'elle partage avec nous. Nous partage ses astuces. Voilà, donc, je vous partage des vidéos tous les jours. Mamie nous partage ses astuces. Donc, partage ici, d'accord, c'est avec Mamie, c'est les sujets. Nous, c'est les compléments d'objets indirects. Partage avec nous, donc, nous partage ses astuces. Maintenant, c'est à vous. Laissez-moi un commentaire, ou moi, une phrase, en utilisant le verbe partager. Merci beaucoup. Et à la prochaine ! Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous donne deux recommandations. La première, le livre Je conjugue. C'est un petit e-book que j'ai développé dont l'objectif, c'est de vous aider à mieux apprendre le français. Ici, il y a toutes les règles concernant le temps présent, les trois groupes de verbes et beaucoup d'exercices de conjugaison. De même, il y a aussi mon nouvel e-book, le passé composé, où je vous explique toutes les règles concernant le passé composé. Bien évidemment, c'est un petit livre précieux, car il y a énormément d'exercices pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris sur le passé composé en vous entraînant avec le parti passé, l'utilisation de l'auxiliaire être ou avoir, les accords avec être, quand il y a l'accord avec avoir, et aussi l'accord, dans ces cas-là, avec les compléments d'objets directs. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices avec des phrases, avec des textes, avec des productions écrites en général.